Hello ! Petite vidéo absolument pas prévue aujourd'hui, mais il y a un nouveau chat GPT qui vient de sortir. Ça a été annoncé, vous avez peut-être déjà vu ce qu'ils vont proposer, mais ça y est, j'ai accès à ce nouveau chat GPT. Et donc je te propose de découvrir une des fonctionnalités que moi vraiment je trouvais incroyable sur le papier. Donc on va voir si ça marche. Donc cette nouvelle fonctionnalité, c'est de pouvoir créer des sortes de profils chat GPT en fonction des besoins qu'on en a. Donc avant on pouvait le faire, on pouvait dire un petit peu comment devait se comporter chat GPT, mais ça se comportait pareil sur toutes les conversations. Et maintenant on va le voir, c'est différent pour chaque conversation. Donc je te propose de passer directement sur l'ordi et de te montrer un petit peu tout ça. Donc on voit que l'interface de chat GPT a très légèrement changé. Et en fait ce qui va nous intéresser dans cette nouvelle configuration, c'est pas d'utiliser chat GPT classique comme on peut l'utiliser ici. Mais ça va être plutôt d'aller ici dans Explorer. Alors dans Explorer, je vois que j'ai différents trucs qui sont déjà réalisés par OpenAI. Alors si je vois ici, j'ai un truc qui m'explique les jeux plus facilement. Ici j'ai un coach en écriture. Voilà. Et donc l'idée ça va être de créer nos propres profils, des choses qui peuvent être un petit peu plus personnelles. Alors évidemment, si par exemple on veut faire un traducteur, je pense que ça devrait fonctionner. Par exemple, moi j'utilise beaucoup de chat GPT pour la traduction. Donc on va dans Nouveau, on fait Configurer. On va nommer, on va mettre Traducteur. Une description donc traduit du français à l'anglais. Instruction. Alors il faut mettre à quoi ça sert, comment il se comporte et ce qu'il doit éviter de faire. Donc à quoi ça sert ? Eh bien traduire des emails écrits en français vers l'anglais. C'est une traduction. Bon je n'ai même pas besoin de préciser d'autres choses. Et ce qu'il doit éviter de faire, évite, je vais mettre, ne change pas l'intention de mon email. On va essayer comme ça. Démarreur de conversation, c'est quel... On va mettre bonjour quand même. Quel email veux-tu traduire ? Donc on peut lui télécharger des connaissances. Donc ça on le fera juste après, je te montrerai comment ça marche. Ici je n'ai pas forcément besoin qu'il navigue sur le web. Je n'ai pas forcément besoin qu'il utilise Dali. Et je n'ai pas besoin d'interpréteur de code. Donc je vais les désactiver. Je ne sais pas si ça sert à grand chose ou pas de les désactiver. Mais bon je me dis que pour aller un petit peu plus vite, au moins il n'a pas besoin de ses capacités là. Par contre il y a d'autres profils qui pourraient avoir besoin de ses capacités. Et là c'est intéressant. Ensuite on peut ajouter des actions. Donc ça je n'ai pas encore trop creusé là-dessus. Mais je pense qu'on va pouvoir importer des profils qui viennent d'ailleurs. Et par exemple on peut obtenir des données météorologiques ou des choses comme ça. Donc bon, avoir à creuser un petit peu cette partie là. Mais pour l'instant on ne va pas en avoir besoin. On va sauvegarder. Alors je peux soit le mettre en public. Soit le mettre uniquement pour les personnes ayant un lien. Ou seulement pour moi. Alors ici je vais le faire seulement pour moi. Et j'enregistre. Donc là je vois que je suis sur mon traducteur. J'ai mon traducteur qui apparaît juste là. Donc je peux créer une nouvelle conversation. Et donc je ne sais pas. Je vais faire un petit mail en français. Bonjour. Je suis Alexis Ino. Et j'ai une chaîne YouTube. Voulez-vous travailler avec moi cordialement ? Hop. Donc là j'envoie mon mail. Et on va voir si ça fonctionne. Alors j'ai remarqué que ça bugait un petit peu. Mais bon, si on fait essayer de nouveau. Tac. Donc là on s'aperçoit que ça ne marche pas très bien pour le moment. Alors on peut aller ici dans explorer. Et modifier. D'accord. Donc vous pouvez modifier les configurations. Donc on va être un petit peu plus précis dans le prompt. Je te donne un email en français. Et tu le traduis en anglais. On va voir si avec un prompt un petit peu plus simple. Au final ça ne marchera pas mieux. Mise à jour. Ferme. Hop. Et on va réessayer. Alors. Là je l'ai mis. Non ça ne marche pas bien. Donc on va retester. Alors je vais juste recopier mon email. Alors on va retester. Donc on va recréer ici une nouvelle conversation. Bonjour. Je suis Alexis Dino. J'ai une chaîne YouTube. Je veux travailler avec moi. Gardiennement Alexis. Alors je crois que je me suis aperçu. Pourquoi ça bugait ? C'est parce que j'avais mis la traduction automatique. Et donc là on voit bien que ça a traduit mon email. avec l'anglais, les formules, king regards, etc. Donc voilà. Mon traducteur fonctionne bien. Alors on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Avec des profils un petit peu plus complexes. Je te montre ça tout de suite. Alors deuxième profil qu'on peut créer. Un truc que j'ai toujours voulu avoir. C'est une sorte d'assistant personnel qui me ressemble. Alors pour ça je peux créer un nouveau. Je vais configurer. Je vais l'appeler Alexis. La description. Je ne vais pas en mettre pour le moment. Les instructions. Alors en instruction. Je vais lui mettre. Tu es un coach de vie et d'entreprise. Tu dois me challenger sur mes idées. Me proposer des solutions. En me posant des questions. Pour mon développement pro et perso. Et tu dois éviter de dire des banalités. Mais plutôt me poser des questions. Pour me pousser à réfléchir. L'idée c'est qu'il m'aide. Quand j'ai une idée. Soit en me posant des questions. Soit en me confortant dans mes idées. Alors le starter ça va être. Bonjour Alexis. Comment puis-je t'aider aujourd'hui ? Alors là on ne va pas le faire pour ce cas là. On va le faire juste après. Mais on peut lui rajouter des informations. Donc là si vous avez plein d'informations sur vous. Sur votre entreprise. Sur qui vous êtes. Comment vous fonctionnez etc. Là clairement c'est le genre de choses qu'il faut mettre ici. Donc ça peut être un pdf par exemple. Et comme ça il utilisera toutes ces infos là. Qu'il aura déjà en connaissance. Pour pouvoir vous répondre beaucoup mieux. Petite chose également. On peut rajouter ici avec le petit plus. Une petite photo de profil. Que vous pouvez faire soit avec Dali. Soit directement en uploadant une photo. Alors là ici je vais uploader une photo. On va prendre celle là. Tac. Parfait. Je sauvegarde. Seulement moi. Je confirme. Et hop. J'arrive ici. Donc je vois que je peux créer une nouvelle conversation. Avec Alexis. Là je vais lui dire par exemple. Bonjour. J'aimerais créer une chaîne YouTube. En plus je l'ai très très mal écrit. Mais il va quand même le comprendre normalement. Donc là il va me proposer deux réponses. Ça aussi c'est une nouvelle fonctionnalité. Qui est assez sympa. Et du coup je peux choisir celle que je préfère. Je pense que c'est aussi dans une idée de s'améliorer. En posant comme ça des sondages à leurs utilisateurs. Mais globalement. Ça répond bien à ce que je lui ai demandé. C'est à dire. Je lui explique ce que j'ai envie de faire. Ou un projet ou quoi. Et lui il va me poser des questions. Pour me challenger. Donc là je préfère celle là. Il y a un petit peu plus. Un petit peu plus de questions. Auxquelles je peux répondre. Et du coup en lui répondant. Après je vais faire une conversation avec lui. Qui va me permettre d'améliorer ma chaîne YouTube. Voir potentiellement d'utiliser Dali. Parce que dans cette configuration là. Ici. Je lui ai autorisé. D'accéder au web. De faire des images avec Dali. Etc. Donc potentiellement je pourrais même lui demander. De me faire un logo avec Dali. Ou des choses comme ça. Donc ça c'est un des cas d'utilisation qui existe. Mais là maintenant je vais vous montrer un truc. Je trouve que c'est un banger sur ChatGPT. C'est vraiment le truc que j'attendais par dessus tout. C'est de pouvoir enrichir un profil. Avec de la donnée. D'accord. Donc là on va faire une version assez simple. Mais ça vous donnera l'idée de jusqu'à où ça peut aller. Et moi je trouve ça incroyable. Donc pareil. On va retourner dans Explore. On va créer un nouveau ChatGPT. Enfin un nouveau profil. Et que je vais appeler Chatbot Waldo. Alors Waldo c'est le nom de mon agence d'influence. D'accord. Je ne veux pas mettre de description particulière. Et alors dans les instructions. Ce que je vais mettre. Je vais mettre tu es le Chatbot de l'agence Waldo. D'accord. Donc le Chatbot de mon agence. Tu dois répondre aux questions dont tu as la réponse. Mais si tu n'as pas la réponse. Tu dois juste répondre. Désolé je n'ai pas la réponse à cette question. Tu peux contacter. Contact. Agencewaldo.com Alors l'idée de dire ça. C'est tout simplement d'être sûr. Qu'il ne va pas aller inventer. Ou chercher des nouvelles informations. Mais vraiment. A partir des données qu'il va avoir. Il va répondre à la question. Et s'il ne peut pas répondre. Parce qu'il n'a pas l'info. Bah tout simplement il répond ça. Et ça je trouve que c'est vraiment le truc. Le truc vraiment incroyable. Parce qu'on va avoir l'impression de discuter avec quelqu'un. A partir des réponses qu'on a. Alors moi je n'ai pas préparé un grand document. Etc. Etc. Pour l'exercice là. Mais je pense que si on passe un petit peu de temps. A faire vraiment un grand document. Hyper détaillé sur qui on est. Et sur tout ce qu'on peut faire. Etc. Et bien dans ce cas là. Je pense que ça peut être vraiment vraiment intéressant. Alors moi ici. Je vais mettre uniquement la présentation de l'agence Waldo. Pour les influenceurs. Donc en gros. Notre présentation ressemble à ça. Il y a toutes les infos dedans. Etc. Etc. Donc moi je vais lui envoyer ça comme ça. Hop. Ça va charger le PDF. Je ne vais pas lui laisser accès au web. Parce que je ne veux pas qu'il aille chercher autre chose. Je n'ai pas besoin non plus de Dali. Et je n'ai pas besoin qu'il interprète du code. Je n'ai pas non plus besoin d'ajouter d'action. Et puis là. En photo de profil. Je vais tout simplement mettre notre logo. Hop. Et je valide. Donc notre logo apparaît. J'ai tout bien configuré normalement. Et je vais pouvoir l'enregistrer. Alors. Je pourrais le mettre seulement pour moi. Je n'ai pas vraiment envie de le mettre en public. Parce que. Je ne sais pas encore si ça va être dans la base de données. De OpenAI. Ou je ne sais pas. Par contre. Je pourrais le mettre seulement pour les personnes qui ont un lien. Alors. Si je fais ça. Le souci c'est que pour l'instant. Je n'ai pas encore compris comment récupérer ce fameux lien. Quand je vais là. Ici. Est-ce que je peux. Voilà. Je n'arrive pas à récupérer encore le lien. Donc ça là dessus. Si vous avez l'info. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que je n'ai pas encore creusé assez. Pour récupérer le lien. Vous voyez. J'ai du mal à savoir. Où est-ce qu'exactement. Je peux récupérer le lien. J'ai vu également. Qu'ils avaient fait une fonctionnalité. Dans les profils. Où. Ici. Dans le profil builder. On peut ajouter son site web. Et pour ça. Il faudrait vérifier un nouveau nom de domaine. Je ne l'ai pas encore fait non plus. Mais voilà. C'est des choses qui. Je pense. Mérite d'être un petit peu plus creusé. Que de vous en parler là. Comme ça. Sur juste une présentation de mise à jour. Bref. On va regarder si. Mon chatbot a fonctionné. Et pour ça. Je vais lui poser une question. Toute bête. Bonjour. Alors. Je m'aperçois que je n'ai pas configuré. La phrase de départ. Qui doit dire. Du genre. Bonjour. Je suis l'assistant Waldo. Comment puis-je vous aider. Mais bon. Vous avez compris le principe. Donc. Moi. Je vais lui mettre. Bonjour. Que fait l'agence Waldo. Par exemple. Et donc là. Il va me formuler une réponse. Bonjour. L'agence Waldo. A créé le programme Créateur Waldo. Qui est une agence 100% en ligne. Accompagnant les créateurs de contenu. A la demande. Elle aide principalement. Avec la gestion des partenariats. La gestion des tâches administratives. Donc ça. Globalement. C'est. Bah. Tout ce qu'on met dans notre présentation. Donc c'est. Voilà. Ça fait une réponse hyper complète. Bien formulée. Et pourtant. Dans la présentation. C'est. Des bouts. Sur des slides. Enfin. Voilà. Il n'y a pas de. C'est pas un texte. C'est pas un. Ou quelque chose comme ça. Donc je trouve ça. Assez incroyable. Et puis. Je vais pouvoir. Lui poser d'autres questions. Par exemple. Quel. Quels sont. Vos tarifs. Donc là. Qu'est-ce qu'il va me répondre. Tac. Tac. Donc là. Il explique que les tarifs de l'agence. Sont basés sur un système de commission. Ce qui est exactement le cas. Avec des commissions. 15. 30%. Alors. Il dit 15% sur les partenariats directs. Il explique ce que c'est un partenariat direct. Bon. Bref. Globalement. Il y a absolument toutes les infos. C'est hyper précis. Ça fonctionne hyper bien. Donc. C'est vraiment. Moi. Je trouve que c'est un banger. Et moi. J'ai qu'une envie. C'est de le mettre. Là. Sur mon site. Pour que les gens puissent échanger. Avec. Avec. Ce. Ce. Chatbot. Qui est. Je trouve ça tellement mieux. Que de lire une présentation. De pouvoir poser ses questions. Etc. Bon. Bref. Donc. Je vais quand même vérifier quelque chose. Je vais vérifier que si je pose une question. Et qu'il n'a pas la réponse. Il met bien le message que je lui ai donné. Donc. On va tester ça. Par exemple. Si je lui dis. J'ai une chaîne YouTube. Combien. Je peux gagner. Donc. Ça. C'est pas une info qu'on met dans le document. Et donc. Là. Qu'est-ce qu'il va me répondre. Il va me répondre. Désolé. Je n'ai pas la réponse à cette question. Tu peux contacter. Contact. Voilà. Franchement. C'est incroyable. Ça mérite une vidéo. Beaucoup plus longue. Beaucoup plus détaillée. Sur. Notamment la partie action. Sur comment partager le lien. Sur. Voilà. Faire d'autres tests. Aussi. Avec des choses plus complexes. Moi. Je rêverais de faire une. Une version numérique. De moi-même. Pour pouvoir discuter. Et me challenger. Sur mes idées avec moi-même. Donc. Tout ça. Je pense que je vais le tester. Si c'est. Le genre de vidéo. Qui peut t'intéresser. Bah. Surtout. N'hésite pas à me le dire. En commentaire. Et. Je la mettrai en priorité. Dans les vidéos à sortir. Voilà. En tout cas. Sur cette chaîne. On parle de. D'outils. De logiciels. Principalement. Nos codes. Pour te simplifier la vie. Et. Là. Clairement. C'est une fonctionnalité. Qui moi. Va me simplifier la vie. Donc. J'espère que. Ça va t'aider aussi. Si tu n'as pas encore de compte. Chat GPT+. Bah. Prends-en un. Moi. Franchement. Je l'utilise tous les jours. Je trouve ça incroyable. Et globalement. Voilà. Sur cette chaîne. Tu vas apprendre. Beaucoup de choses. Apprendre beaucoup de choses. C'est aussi. Oublier. Beaucoup de choses. Et justement. Dans cette vidéo. Là. Je te donne. Une méthode. Et un outil. Pour pouvoir. Tout mémoriser. Donc. Si ça t'intéresse. N'hésite pas à y aller. A très bientôt. Et moi. Je te dis. Ciao.